Musique Nous avons été conviés par nos trois inspecteurs de langues, donc en anglais, espagnol et arabe, pour pouvoir échanger sur la lecture des textes du niveau baccalauréat, sur nos pratiques d'enseignement, surtout sur notre rôle de formateur à l'échelle de nos zones. Musique Moi je suis EMCP2 espagnol basé à San Salvador, c'est ma deuxième année. Pour ce qui me concerne le Vietnam, on a des profils de famille plutôt boursière et franco-vietnamienne. Sinon il y a bon, l'anglais a une grande importance au Liban, les âges sont très très bons. La spécificité de la zone, c'est l'Allemagne avec énormément d'établissements franco-allemands. Alors, nos EMCP2 sont recrutés pour former les enseignants. Ils ont une partie de leur service dans l'établissement, où ils assurent des cours face à élèves, et une autre partie, qui peut aller jusqu'à 50% de leur temps de travail, pour assurer des formations. Ils sont dans le réseau des formateurs en langue. Et alors, à la fois les langues qui sont enseignées traditionnellement dans un établissement français, mais aussi sur les langues des pays hôtes. Donc on a entendu parler ce matin du Swahili, du Khmer, du Wolof, par exemple. À travers vous et votre langue et votre discipline langue vivante, ce sont toutes les langues des pays et des zones dans lesquelles vous œuvrez qui font tourner le monde. La politique des langues, c'est vraiment pour vivre au quotidien et pour que chacun puisse participer à la vie de la cité, si on peut dire, dans tous les pays que vous représentez. Ces échanges avec les formateurs montrent une extrême richesse linguistique. Une très grande diversité linguistique et, du coup, une très grande complexité de leur travail. Évidemment, les formateurs de l'AEFE souhaitent avoir non seulement des réponses précises sur le nouveau bac, par exemple, mais également des indications sur l'esprit de cette réforme, sur les messages que cette réforme veut faire passer pour l'enseignement des langues en particulier. On prend la parole à l'écrit ou à l'oral en réaction à ce qu'on a compris de nos situations. Et donc, on va essayer de transférer ce principe sur les sujets. Dire, c'est faire. Et donc, lorsqu'on fait parler les élèves pour leur apprendre une langue étrangère, il faut qu'ils parlent en fonction d'un objectif particulier et d'un public. Ils ont donc pour consigne de penser à une séquence sur l'un des axes qu'ils ont choisi, d'imaginer quels sont les documents support qu'ils vont pouvoir proposer dans une séance, quelles sont les activités langagières auxquelles ils vont entraîner les élèves et puis, si possible, aller jusqu'à une proposition de projet final et d'évaluation. Les univers professionnels et le monde du travail. On essaye de voir quelles problématiques on pourrait envisager en interlangue. Comment on peut voir, regarder à travers la littérature, etc., cinéma, comment ces thèmes-là sont traités ? Il faut qu'on aille chercher dans ce pays dont on étudie la langue un établissement avec lequel aussi on fait une sorte de partenariat. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit des échanges qui soient adossés à des relations personnelles. Il faut que ce soit une convention dans l'établissement. Et on encourage tous les professeurs à le faire. Pour chaque langue, il doit y avoir un projet, partenariat et échange. Pendant ce séminaire, on a pu beaucoup échanger avec les collègues sur la façon de travailler d'une langue à l'autre, de travailler côte à côte, d'enrichir mutuellement nos pratiques, dans l'intérêt de l'élève évidemment. Nos élèves dans le réseau ont la chance d'apprendre plusieurs langues simultanément et d'avoir des parcours très riches qu'on essaye d'enrichir au fur et à mesure, de construire et de fortifier. Donc là, on avait différents moyens de travailler en fonction des langues. C'est très centré sur le quotidien de l'adolescence, sur sa représentation de lui par rapport à la mode. Expliquer, traduire. La symbolique était tout à fait différente, suivant là où on se positionnait, notamment par rapport à la langue aussi. C'est-à-dire partir des représentations des élèves. On a une approche assez pragmatique en essayant de voir si c'était applicable dans un établissement. Ça a été très enrichissant et très enthousiasmant d'avoir des perspectives, des regards croisés et j'ai comme eu l'impression de voyager. Donc là, on repart avec beaucoup d'idées et des ressources. Surtout, on va pouvoir mutualiser nos ressources et puis rester en contact avec nos collègues.